Je vais vous présenter un de mes projets, en fait, que j'aimerais réaliser, on va dire début mars. En fait, c'est basé sur le même principe que mes bacs à l'extérieur, la culture en bac, en fait. J'ai utilisé le même principe pour créer la structure, en dehors du fait que ce bac a un fond, contrairement à mes bacs qui, eux, communiquent avec la terre. Donc, j'ai créé un fond, j'ai créé des petits pieds, en fait, pour le surélever légèrement au-dessus du sol. Et donc, j'ai rempli, en fait, enfin, j'ai comblé les espaces de l'épaisseur, en fait, de la poutre, en fait, de la poutre qui relie les planches. Donc, je les ai comblées avec du polystyrène. Donc, le fond est en polystyrène, il y a deux couches de polystyrène, et idem sur chacune des parois. Donc, pour certaines, en fait, comme le poteau ne fait pas la même longueur que largeur, en fait, cette dimension, en fait, voilà, cette dimension-là, là, on a 7, et là, on a 6. Donc, en fait, j'avais de la récupération de... c'est du polystyrène assez mou, enfin, c'est pas la même nature de polystyrène, mais bon, c'est du polystyrène. Donc, de toute façon, voilà, on arrive à peu près à la même... à rattraper, en fait, l'écart que j'aurais eu si j'avais pas eu cette petite feuille de polystyrène. Et donc, en fait, le but, c'est de créer un caisson isolé dans lequel je viendrais poser une bâche. Donc, bon, là, pour l'instant, je l'ai posée par terre. Elle est un petit peu dure, en fait. Quand il fait froid, elle se durcit au départ. En fait, c'est une bâche pour aquarium. Enfin, pas pour aquarium, mais une bâche pour faire des... des mares, on va dire, des mares à l'extérieur. Donc, on peut créer ça soit avec des... 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 comment des... des coques thermoformées, en fait, avec des formes différentes, des dimensions différentes. Ou alors, on peut tout simplement créer des choses vraiment entièrement artisanalement, en fait, sans avoir des choses préconçues, avec la forme qu'on veut leur donner. Donc, j'ai acheté ce type de bâche sur Amazon. Et donc, le but, en fait, c'est de... de placer au fond et sur les côtés de ce bac, cette bâche de protection, qui est aussi étanche. Donc, le but, en fait, c'est de positionner la bâche. Donc, ici, j'ai du treillis soudé, en fait, avec des... des... comment c'est ça ? Des bouchons que j'ai mis aux extrémités pour ne pas que le métal qui dépasse, abîme, en fait, la bâche. Et aussi, pour faire une petite épaisseur, en fait, le métal permet de surélever un petit peu... Enfin, les bouchons permettent de surélever un peu le métal. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai mis ce treillis soudé ? En fait, j'ai l'intention d'installer, donc, sur ce treillis soudé, un câble chauffant. Donc, de faire, en fait, des... des vagues, en fait, voilà, de câbles qui courraient dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est un câble que j'ai pris de 75 watts. Il était à peu près au même prix dans toutes les puissances, je crois. Donc, qui peut le plus, peut le moins. J'ai pris la puissance la plus élevée pour un prix qui était vraiment à 1 ou 2 euros près. Donc, je ne me suis pas embêté à prendre 50 watts ou 30 watts. Je ne sais pas, en fait, la puissance dont j'aurais besoin pour atteindre la température que je souhaite. Donc, à quelques euros près, j'ai pris la puissance la plus élevée qui était proposée. Donc, 75 watts. Il en existe de puissance supérieure. 100 watts ou plus, sans doute. Moi, je pense qu'avec 75 watts dans un volume comme celui-ci... Alors, les dimensions, je vous les mettrai en commentaire. Je ne me rappelle plus la longueur, la largeur et la profondeur. Le but, c'est qu'une fois que j'ai mis au fond la bâche de protection, je mets du sable. Sur ce sable, je pose le trail soudé avec le fil chauffant. Je recouvre ensuite à nouveau un petit peu de sable et j'arrose. Je mets de l'eau parce qu'en fait, j'ai vu que... En fait, c'est les choses qui sont utilisées. Les câbles chauffants et ce système, en fait, qui sont utilisés dans des terrariums en général. Bon, il y a une terre spéciale pour les reptiles. Moi, en fait, je n'ai pas de reptiles. Donc, le but, c'est vraiment de mettre un substrat qui va permettre de conduire la chaleur. Et donc, j'ai vu que l'idéal, c'était de... Quand on mettait du sable, de l'humidifier, en fait. Et le but, c'est que le sable soit toujours un peu humide. Ça permet de mieux répartir la chaleur uniformément sur toute la surface, en fait, que contiendra le... Enfin, que représentera ce volume de sable. Donc, je pense mettre une épaisseur d'environ 10 cm de sable au fond. Ensuite, dans ces... Enfin, sur ce sable, Donc, je positionnerai mes bacs. Donc, alors... Je l'ai fait un peu court. Au final, en théorie, j'avais la place. Et en réalité, je me suis aperçu que j'avais beaucoup moins de place que prévu. Alors, je crois que j'avais prévu de le mettre comme cela, il me semble. Et donc, je pouvais en mettre deux, là... Un, deux, trois, quatre. Alors, il faudra que je revérifie, mais... Peut-être qu'en combinant, j'arriverai à mes fins. Donc, le but, en fait, c'est... À partir de mars... Oui, mars... De positionner des plans qui sont à l'intérieur de la maison. Et de les habituer à une lumière beaucoup plus intense. Donc... Mais tout en les préservant du froid. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir chauffer un petit peu. Alors, si on met un simple câble chauffant, il va chauffer en permanence. On peut éventuellement mettre un programmateur pour que ce câble chauffe pendant certaines heures. Sauf que, bien sûr, il devrait chauffer à fond tout le temps. Donc, moi, en fait, le but, c'est de mettre un régulateur de chaleur qui va analyser, en fait, la chaleur contenue dans le bac et qui va donc réguler la température, je pense, aux alentours de, sans doute, entre 15 et 18 degrés, en fait. C'est ce que j'avais pensé faire. Donc, voilà. Au vu des informations que j'ai obtenues dernièrement, je pense que ça sera plus près de 15 que de 18. Mais c'est à voir. Je verrai le comportement. Et donc, le but, en fait, de ça, c'est pas simplement de créer ce bac donc, il y aura, bien sûr, des finitions qui vont se positionner dessus pour faire un appui. Et donc, en plus de ça, je vais positionner, voilà, un casier, un dessus, en fait, en polycarbonate. Donc, c'est une serre que j'ai achetée sur Amazon qui, au départ, est faite pour mettre des salades. Par exemple, on pose sur la terre et voilà, on protège les salades. Donc, il avait des dimensions et une forme qui correspondaient à ce que je voulais faire. Donc, je vais le positionner. Vous allez voir un peu la tête que ça a une fois positionné. Le produit fini devrait ressembler à ça. Donc, il n'est pas terminé parce qu'en fait, j'ai prévu, en plus, du fait de chauffer ce bac, de aussi de le ventiler. De le ventiler en fonction de la chaleur qui sera contenue à l'intérieur et de l'humidité. Donc, j'ai un appareil, en fait, que j'ai acheté en Chine qui fait à la fois la régulation de température et d'humidité. Donc, je ne sais pas encore, je ne suis pas sûr encore d'arriver à ce que je souhaite, mais voilà, je pense que ça pourrait fonctionner d'après ce que j'ai vu dans la fiche technique. Donc, je voudrais vérifier vraiment que ça fonctionne. et donc, voilà, l'avantage de ce petit, de cette serre, en fait, ce mini-serre, en fait, un petit, voilà, qu'on pose, eh bien, voilà, c'est d'apporter la lumière. Donc, c'est du polycarbonate sur les côtés, sur le dessus. Ce n'est pas super solide, je vous l'accorde, c'est vraiment, voilà, j'ai du PSA, je crois, 35 euros. Je ne sais plus, il faudra je le vérifier, mais... Et donc, voilà, ce qu'il devrait me faire au total en profondeur, en hauteur, en tout cas. Donc, là, j'ai 40 au fond, avec 10 cm de sable, donc, ce qui me reste 30 cm, plus 30 cm, environ, de parois. Et donc, j'arriverai à des plans qui pourraient faire jusqu'à 60 cm à l'intérieur de cette mini-serre chauffée. Donc, voilà, donc, vous voyez, le but, en fait, c'est de faire une expérience pour voir si ce type de matériel, en fait, pourrait fonctionner. Donc, si ça fonctionne, peut-être que j'en ferai un deuxième ou que j'en ferai un plus grand. Alors, initialement, j'ai acheté cette mini-serre, qui est vraiment une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Donc, en fait, ce que je pensais faire, c'est comme j'ai un autre projet de construction de serre, enfin, d'abri, en fait, initialement, d'abri à tomate, parce que je n'aurai pas assez de place pour positionner tous les semis que je vous montre chaque semaine. Donc, je vais créer un abri, là, je suis en train de faire les plans, un abri convertible en serre, en fait, pour justement pallier entre mars et, on va dire, avril-mai, à la, comment, à la fin, en fait, de pouces de mes plans de tomate. Donc, je voudrais vraiment que les plans de tomate soient exposés un maximum à la lumière du jour, donc, qui est beaucoup plus intense que dans le bureau, en fait. On sait très bien que la lumière ne venant que en face, en fait, on n'a pas une lumière directe, même s'il y a du soleil de temps en temps qui donne directement sur les plans, mais bon, c'est... Et en plus, les vitres doivent être sans doute filtrées aux UV, enfin, bon, voilà. Donc, c'est pas l'idéal, en tout cas, pour des plans, pour nous, c'est bien, mais, pour nous, en tant qu'humains, mais, pour les végétaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait, leur vie, c'est d'être exposés aux rayons ultraviolets, voilà, de la lumière intense, voilà, ça, c'est leur vie normale. Donc, voilà, en ce moment, c'est pas vraiment ce à quoi ils vont être confrontés dans leur existence. Donc, voilà. Donc, voilà, je pense que cette solution est intéressante, donc, je voudrais justement tester ça, cette année. je ne sais pas quand je vais m'y remettre, en fait, ce que je pensais faire initialement, c'est de positionner ce bac dans ma serre. Le problème, en fait, c'est que je ne peux pas le monter et ensuite le positionner parce qu'il ne rentrerait pas au niveau de la porte, en fait. Donc, il faudrait que je le monte, enfin, que je le fasse en deux fois, c'est-à-dire que j'installe le plastique de protection, que je visse les bordures, là. Ensuite, que je rentre sur le côté avec le bac sur le côté, en fait, sur la tranche. Ensuite, le positionner à l'intérieur, mais bon, ça me prendrait beaucoup de place dans la serre, donc surtout si je veux déjà installer quelques plants ou d'autres légumes. Donc, en fait, j'ai réfléchi vraiment à ce que je voudrais faire où je voudrais positionner le bac. C'est ça, en fait, mon problème, en fait, pour le moment. En fait, j'ai bien une idée, en fait, c'est de le positionner devant ma maison sur le côté et par contre, ce qu'il faudrait, parce que j'ai un peu peur que s'il pleut beaucoup, que, en fait, ce système-là soit pas vraiment terrible parce que c'est quand même pas bien costaud. Surtout que là, j'ai prévu de percer, en fait, le polycarbonate pour mettre les deux ventilateurs, donc pour extraire l'air chaud de l'intérieur en fonction de l'humidité ou de la température excessive. Si je ne chauffe pas du tout mais que le soleil est tellement intense qu'à l'intérieur, il fait une chaleur d'en faire, il faudrait que je puisse extraire ce surplus de chaleur. Donc, voilà, si je mets de l'eau et que le ventilateur est juste là, l'eau va rentrer par les trous des ventilateurs et les abîmer. C'est inévitable. Donc, en fait, je réfléchis à une couverture en polycarbonate que je placerai avec des poteaux que je fixerai sur les côtés. et dans ce cas-là, effectivement, je ne serai plus obligé de le laisser dans ma serre. Alors, bon, des avantages de ça, c'est que dans la serre, en fait, même s'il fait froid quand même dans la serre, il fait toujours moins froid si je mettais le bac dans ma serre plutôt qu'à l'extérieur. La serre m'apporte une protection supplémentaire que je n'aurais pas si je le positionnais à l'extérieur. Et donc, je devrais chauffer plus, bien sûr, logiquement. Donc, je devrais consommer plus d'électricité même si j'ai un système de régulation. Et je peux aussi le programmer, je pense, pour ne le faire tourner qu'à certains moments. Bon, on verra. J'ai aussi ma box domotique qui peut m'aider là-dedans. Si je mets un détecteur de température à l'intérieur, je peux toujours, si la température devient vraiment trop basse, mettre en chauffe, sauf si le régulateur lui-même me permet de le faire. Donc, voilà, j'ai plusieurs possibilités, en fait. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc, j'ai déjà acheté du matériel pour fixer la plaque, parce que ça ne tient pas super. Donc, j'aurais mis des clapets pour bien plaquer le bois ici, pour ne pas que ça bouge. Donc, j'ai le système de fixation qu'il faut que je réfléchisse. J'aimerais aussi penser à quelque chose d'amovible pour que je puisse facilement le remiser quand je ne m'en sers pas ou le convertir en autre chose. Peut-être un bac pour faire pousser hors sol des tomates ou autre chose. Je ne sais pas du tout ce que je voudrais faire. en fait. Donc, voilà, il faut que je réfléchisse à ça, mais j'essaie de réfléchir surtout au fait qu'il faut que ce bac soit réellement démontable facilement. Et surtout, si je dois rajouter une couverture de protection, que cette couverture soit elle-même démontable facilement et remisable facilement. Parce qu'une fois qu'on a plein d'éléments qu'on a mis en plus qui sont encombrants, il faut pouvoir facilement les ranger. Parce que sinon, on se retrouve avec des trucs qu'on pose dans un coin parce qu'on n'a pas la place de les mettre. Et au final, ça risque de vite tomber oubliettes en fait, ce type de projet. Donc, voilà, je ne sais pas si d'autres youtubeurs ont eu la même démarche que moi. Est-ce qu'ils ont déjà vu ce genre de système? J'imagine que oui, mais ça m'étonnerait que je serais le premier à penser à ça. Mais bon, on est peut-être peu à les utiliser. Donc, c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir des avis d'amélioration. Moi, en fait, voilà, j'ai une idée bien définie pour le moment. Mais bon, effectivement, si vous faites des remarques intéressantes, pourquoi pas modifier la conception? Voilà, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien de figé. Enfin, je n'ai encore rien monté. Voilà, on va dire, on a juste la structure qui est prête, quasi prête. Donc, ensuite, il faudra que j'installe le film, en fait, la bâche. Je pense que je serais obligé d'utiliser un sèche-cheveux pour pouvoir la ramollir un peu, parce que là, avec le froid, ça ne va pas du tout, on ne peut pas du tout la plaquer comme on veut, donc c'est très rigide. Mais bon, avec un sèche-cheveux, je pense que ça fait un peu comme le thermo-rétractable, je pense que ça doit pouvoir se poser plus facilement. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quand je vais vraiment essayer de me replonger là-dessus et mettre ça en place. Je pense vers mi-mars, sans doute. Je ne sais pas. j'ai des plans que je suis en train d'élaborer pour mon abri convertible, donc éventuellement je vous les soumettrai si ça vous intéresse ou sinon je ferai les plans et puis je lancerai la fabrication de l'abri au mois de mars, je pense début mars. Ça dépendra du temps. Et sans doute dans la foulée, j'attaquerai ce projet, enfin j'essaierai de le terminer en tout cas. j'ai aussi un autre projet en fait concernant mes bacs de culture. Voilà, je voudrais installer des tomates grimpantes les de Bérao et en fait voilà, j'ai une idée de ce que je voudrais faire mais bon c'est pareil, il faut y réfléchir, il faut faire des plans et voir dans quel ordre on procède. Donc voilà, ça sera déjà mon troisième projet potager, j'ai encore d'autres projets cette année à l'extérieur pour la maison, je vous en parlerai peut-être si ça intéresse quelqu'un. nous voici revenus devant mon projet de mini-serre chauffé, j'ai réfléchi à la possibilité de protéger en fait le dessus de ma mini-serre de peur que l'eau ne s'infiltre via la ventilation. En fait, il y a une chose beaucoup plus simple à laquelle je viens de penser et je ne vais pas partir dans un délire de planter des poteaux aux quatre coins et de mettre une couverture à deux mètres. Non, en fait, quand on essaie de créer quelque chose de ce type, en général, plus généralement, il faut toujours faire quelque chose de simple et de facile à mettre en oeuvre et de plus logique en fait. Là, j'étais parti dans un délire en fait et il y a quelque chose de très simple que je vais faire. Il faut toujours aller à l'essentiel. Souvent, c'est aussi beaucoup moins coûteux. En temps ou en argent, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre des petits comme des entretoises en fait en bois donc des petits morceaux de tasseau on va dire verticalement que je vais attacher sans doute avec des ailes en métal avec des vis que je visserai dedans pour le fixer. Donc, sur le couvercle, je ferai ça au moins aux quatre extrémités voire aussi au milieu et je vais positionner quand il va me rester une chute en fait, je pense, il va me rester des chutes sur mon projet d'abri pour tomate donc transformable en mini-serre. Donc, je vais utiliser du polycarbonate donc c'est des plaques de 3 mètres de long j'ai vu alors je ne sais plus la largeur il faut que je vérifie mais donc je vais sans doute avoir une chute ou sinon je prévoirai d'en prendre plus pour en fait découper une plaque de polycarbonate que je positionnerai au-dessus donc fixée à ces entretoises en fait en bois à partir de tasseaux et je laisserai donc je pense peut-être 10 cm ou un peu moins je ne sais pas trop mais donc entre la feuille de polycarbonate et le haut de mon couvercle ce qui fait que je mettrai aussi une poignée je pense ici je mettrai une poignée pour pouvoir la césire plus facilement et quand je soulèverai mon couvercle la feuille de protection se soulèvera en même temps donc elle ne me gênera pas je pourrais même la laisser comme ça et l'avantage c'est qu'elle dépassera suffisamment le le dessus en fait elle dépassera je ne sais pas peut-être de 10 cm de chaque côté et ça sera suffisant pour protéger toute cette partie là tout le dessus en fait donc voilà ça sera beaucoup plus simple et puis il faudra que je réfléchisse peut-être à la possibilité de le démonter je ne sais pas si ça sera démontable ou pas mais au pire j'essaierai de faire en sorte que ça ne dépasse pas trop les dimensions totales que ça ça se retrouve ici que ça ne dépasse pas ça par exemple ou très peu et pareil de chaque côté donc donc voilà donc comme quoi en fait quand on réfléchit à quelque chose il faut toujours se laisser le temps de bien réfléchir à la solution moi c'est quelque chose que j'avais commencé à faire en octobre je crois donc voilà en général l'hiver en fait me permet de réfléchir à des projets que je veux mettre en oeuvre donc souvent comme par exemple le muret et l'abri que j'ai créé à l'arrière de ma maison j'ai commencé à y penser en fin d'été et voilà j'ai concrétisé ça enfin j'ai commencé à travailler dessus au mois de mai je crois avril-mai mai il me semble donc voilà j'ai eu vraiment plusieurs mois pour bien réfléchir à ce que je voulais faire comment je voulais faire le coût des matériaux de faire le plan de tout ça donc il faut vraiment prendre son temps pour quand on se lance dans quelque chose comme ça il faut que ça mûrisse en fait il faut que les choses mûrissent donc je vous conseille de faire la même chose quand vous avez un projet en tête prenez votre temps il ne faut pas partir dans la précipitation ça ne sert à rien en fait souvent on est obligé de revenir dessus parce qu'on a pensé trop vite et en fait ce qu'on pensait en fait n'est pas jouable en fait facilement il faut quelque chose de simple donc toujours rester sur des solutions simples à mettre en oeuvre ça coûte moins cher c'est plus facilement réalisable voilà donc c'est vraiment un conseil franchement je me suis précipité au début quand je commençais à bricoler des choses et voilà je l'ai regretté ensuite donc ne faites pas la même erreur que moi prenez votre temps vous avez le temps il faut faire ça justement dans une période comme l'hiver où on ne peut rien faire dehors on a le temps justement de réfléchir vraiment sur tous les aspects de ce qu'on veut faire donc voilà n'hésitez pas vraiment je vous invite à prendre votre temps quand vous voulez créer quelque chose de ce type là ou autre chose même à l'intérieur de votre maison je ne sais pas si vous voulez refaire votre salle de bain ou prenez votre temps franchement la précipitation c'est toujours très mauvais quand on veut faire quelque chose de bien c'est rarement profitable donc voilà donc je pense qu'on a fait le tour voilà si vous avez d'autres idées soumettez-les moi et donc je vous invite à me suivre en vous abonnant comme ça vous recevrez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo voilà à bientôt